Merci de nous rejoindre. Nous aimons en français et en anglais. Commençons par cette catastrophe qui frappe des pays d'Afrique australe, une tempête considérée comme inédite. Le cyclone Idai, comme on l'appelle, a dévasté la localité de Beira au Mozambique avant de poursuivre sa course au Zimbabwe et au Malawi. Selon un possible dernier des comptes, le bilan humain pourrait dépasser les 1000 morts. Le président mozambiquain qui a survolé certaines régions évoque des corps qui flottent. En effet, Jerry, cette catastrophe a déjà fait au moins 98 morts aux Zimbabwe où au moins 217 personnes manquent à l'appel et au Malawi également, la catastrophe a fait déjà 120 morts et les aides humanitaires continuent de s'activer pour donner, pour porter secours à ces personnes en détresse. Nous retrouvons maintenant notre correspondante à Maputo, Orfeu Libsoa. Quelle tempête et un désastre humanitaire en filigrane. Mais dites-nous, quelle est la situation dans le pays quatre jours après le passage du cyclone ? Quatre jours après le passage du cyclone, la situation sur le terrain reste compliquée. Des fortes pluies continuent d'affecter certaines provinces du centre du Mozambique. L'absence d'électricité, de téléphones, d'une rupture et de routes principales rend la situation encore plus difficile, même pour apporter des biens à ceux qui sont dans le besoin. Il y a encore près de 100 000 personnes qui demandent de l'aide et qui partent dans les régions où la situation pourrait se détériorer, tant il pleut encore beaucoup. Comme Philippe Hennessy, le président de la République, l'a dit, dans le cyclone Haïda pourrait avoir tué plus de 1 000 personnes au Mozambique. Pendant des jours, le nombre officiel de 84 morts a donc été rectifié. Orfeu, la ville de Béra, avec une population d'un demi-million d'habitants, a été dévastée à près de 90 %. Dites-nous à quoi ressemble aujourd'hui la situation humanitaire dans cette ville ? La situation humanitaire décrit le chef de l'exécutif comme une véritable catastrophe humanitaire de grande ampleur et il reste encore beaucoup à faire pour apporter de la nourriture, de l'eau et sauver une grande partie de la population encore en danger afin de placer ces populations en lieu sûr. Pour cela, le gouvernement lance déjà un appel pour des aides internes et externes en direction du Mozambique. Un mouvement massif pour aider les personnes touchées par le cyclone, présenté comme le plus grave depuis une décennie, est en marche. La plupart de ces populations quittent des villages isolés. Et alors que la communauté internationale et les organismes humanitaires s'intéressent à cette situation et commencent à coordonner l'aide, quel pourrait être l'impact du cyclone sur le plan économique ? Le gouvernement a déjà dit qu'il aura besoin d'aide, qu'il ne peut pas faire face seul à cette situation si difficile et qu'il n'a pas de moyens et n'a pas de conditions pour y faire face. Le représentant de l'UNICEF avec qui j'ai échangé ici au Mozambique, Marco Lugui-Cursi, m'a assuré par exemple que tout est fait pour que le Mozambique puisse s'en sortir avec un impact énorme sur le plan économique. Aujourd'hui, les autorités vont se retrouver à Beira, province la plus affectée, pour évaluer les dégâts et également les besoins de la population.